Des avions de chasse britanniques ont intercepté lundi matin deux bombardiers russes qui volaient au nord de l'Écosse, dans l'espace aérien contrôlé par l'OTAN, a annoncé le ministère britannique de la Défense. Les chasseurs Tifoub ont intercepté deux bombardiers russes de patrouille maritime à long rayon d'action ce matin, au nord des îles Shetland, a déclaré le ministère dans un communiqué. L'interception est une opération visant à escorter un avion jugé trop proche d'un espace aérien ou y ayant pénétré. Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays de l'OTAN se sont multipliés ces dernières années, avant même le début du conflit en Ukraine. Ils ont souvent eu lieu au-dessus de la mer Baltique mais également en mer Noire et ailleurs. Lundi matin, les avions britanniques ont décollé de la base de la Royal Air Force RAF de l'Ossimut, dans le nord de l'Écosse, pour intercepter les bombardiers russes. « Les équipages de la RAF assurent une surveillance constante de l'espace aérien britannique et sont toujours prêts à intervenir à tout moment pour assurer la sécurité de notre pays. » A déclaré dans ce communiqué le secrétaire d'État pour les forces armées Jessy Pé. Plus tôt lundi, l'armée russe a fait savoir que plusieurs de ses bombardiers stratégiques et de ses chasseurs avaient effectué des « vols planifiés » au-dessus des eaux internationales dans les mers baltiques. De Baran, de Norvège, ainsi que dans celles de Sibérie-Orientale, de Beaufort et les Tchouktsch. Moscou a également affirmé avoir envoyé un chasseur pour intercepter lundi un avion militaire norvégien qui s'approchait de ses frontières au-dessus de la mer de Baran. Dans l'océan Haktik. Ce lundi matin, la force aérienne danoise a également intercepté en mer du nord deux bombardiers stratégiques russes de type Tupolev Tup-95 qui se divigeaient vers la zone de responsabilité aérienne des Pays-Bas. Qui ont également fait décoller des avions de combat F-16, a annoncé la force aérienne néerlandaise.